Musique Bienvenue à tous dans votre rubrique culture hebdomadaire de ce jeudi 17 mai 2018. Musique Ziegenchor organise sa deuxième édition de la Biennale d'art contemporain qui se tient du 12 au 24 mai 2018. Cette deuxième édition a encore bénéficié du patronage de la gouvernance de la région de Ziegenchor, de l'accompagnement de l'ambassade de France et de l'Institut français avec la participation bien sûr de deux pays voisins qui sont la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est un reportage que je vous propose de suivre. 12 artistes mobilisés, une variété de peintures, de sculptures exposées dans les hôtels, lieu d'exposition habituel, office du tourisme, mais aussi dans les quartiers. C'est la particularité de cette édition de la Biennale d'art contemporain of Casamance, 13e édition de la Biennale d'AC Art. Une occasion pour les initiateurs de rappeler l'importance de cette édition et de réitérer leur satisfaction. Il faut seulement faire un travail vraiment comme ce qu'on a fait de sélection, mais je pense que là nous avons vraiment une expo contemporaine. Pourquoi ? Parce qu'on veut aussi faire vivre la Casamance. Moi je suis en Casamance et notre rôle est aussi que la Casamance puisse vivre aussi sa Biennale comme Saint-Louis, comme Kaolac peut la vivre et que quelque part, cette région qui a été un peu coupée pendant 35 ans, on peut dire que la Casamance revient aussi dans la danse. Nous sommes très satisfaits du résultat. Vous savez, on a tenu à faire participer les artistes gambiens et de la Guinée-Bissau, parce que nous, au-delà de la Biennale, on veut faire un changement culturel entre les peuples. Je pense que durant le panel, on a eu à parler de ça, parce que nous avons la chance quand même d'avoir les mêmes peuples. C'est-à-dire que les mêmes ethnies se trouvent dans les trois pays. Donc ça, c'est un avantage pour nous, c'est-à-dire que c'est la culture. Donc nous, nous basons de la culture pour quand même faire l'intégration de ces peuples-là. Donc c'est une forme d'échange culturel. Ce travail d'essange, de partage qui consiste à rappeler l'art au peuple, mais également à l'essange de culture, a été largement apprécié par l'ambassadeur de France. Cette deuxième biennale a un succès, je dirais, manifeste. Beaucoup d'artistes sont présents. J'ai rencontré les artistes, ils étaient présents, ils ont fait le déplacement. C'est des artistes qui sont, pour certains, très connus, qui exposent aussi en Chine ou à New York ou en Europe, et qui nous ont fait l'honneur de participer à cet événement. Et je pense qu'ils étaient à la fois fiers de montrer leurs œuvres et aussi de participer à ce grand brassage culturel organisé ici à Ziguinchor. Rappeler que trois pays, deux frontières, ont le même socle socioculturel et presque une même histoire. C'est tout l'intérêt des débats qui se tiendront tout au long de la célébration de cette biennale. On reste toujours sur cette biennale à l'occasion de cette deuxième édition. Le groupe Média du Sud s'est intéressé sur le travail d'un artiste plasticien. Lui, son travail consiste à redonner vie aux objets qu'il trouve au sol. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Cet artiste, c'est Léopoul Jatta. Il travaille dans l'art plastique. Fait partie des exposants de cette deuxième édition de la biennale d'art contemporain of Casamance. Un métier qui le fascine. Une occasion pour lui de parler de son engagement pour cet art. Il y a des sensations, des sensibilités qui vous prennent, qui vous motivent, qu'il faut extérioriser. Parce que vous vivez quand même dans un environnement. Donc cet environnement-là vous pousse à des réflexions négatives et positives. C'est à vous mener d'améliorer. Cette amélioration m'amène aussi à développer, surtout me lancer sur ce côté-ci dont on parle beaucoup, de ce plastique qui dérange l'environnement. Cette deuxième édition est largement appréciée par cet artiste. Un travail qui montre la valeur de l'art africain, même si ce secteur rencontre quelques difficultés. Il reste encore beaucoup d'améliorations puisque là on nous présente le off. Pourquoi pas des possibilités de se présenter. La résolution qui a été trouvée d'exposer, surtout le quartier de Colba, on a aussi une initiative à vraiment saluer. Permettre aux gens de s'y intéresser, savoir que c'est nous dans nous qui trouvent bien des difficultés. L'art africain aujourd'hui, si nous, nous le cultivons, c'est nous qui le faisons. Si nous ne donnons pas aussi une valeur à celui-ci, je crois qu'on le laissera aussi entre les mains de triant. Cet adulte, tout comme les autres talents d'envergure internationale, cette deuxième édition de la Biennale d'Art Contemporain of Casamance reste en rendez-vous pour valoriser une fois de plus l'art africain. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada